ok tu peux continuer par c'est bon est ce qu'il y avait d'autres d'autres réactions d'autres questions par rapport à ce qu'on a évoqué sur le chat j'ai rien en tout cas d'accord n'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez intervenir l'idée c'est vraiment que ce soit interactif donc n'hésitez pas une seconde ne gênez personne bien au contraire ok je fais un petit aparté tout ce travail que l'on fait sur l'animation offensive par effet miroir il va apporter lui aussi un développement de ce qui est fait par l'équipe entre guillemets défensive c'est pour ça par rapport à ce que disait vis-à-vis tout à l'heure que très tôt si l'attaquant est en réussite il faut redonner de la liberté au défenseur et plus le défenseur va être actif dans son adaptation plus il va augmenter le comment dirais-je la capacité de transformation de l'attaquant chacun va s'apporter mutuellement dans cette construction là on a tous quelque part connu ça un jour c'est à dire on est allé s'entraîner ou jouer avec des gens meilleurs que nous tout simplement les gens qui nous ont posé d'autres problèmes oui non ils allument je te vois se couler la tête forcément mais on a tous été confrontés à des problèmes différents des problèmes nouveaux en allant s'entraîner comme ça même jouer un tournoi avec des gens différents de ceux qu'on a l'habitude de rencontrer et ben voilà ces gens là nous ont permis aussi de nous construire et nous développer je reviens sur le sur le travail individuel nécessaire à instaurer une animation offensive il ya deux postes qui sont un peu moins primordiaux là on avait parlé de la fin de chaîne donc c'est le savoir-faire individuel de l'attaquant pour moi ce savoir-faire individuel qui devait être les plus traignants dans un premier temps ce n'est pas tant là on va dire la technique offensive que la capacité comme on l'a comme je l'ai évoqué de d'utiliser différentes zones d'attaque d'utiliser différentes courses d'élan ou dans un même espace différentes formes de saut c'est ce qui va permettre de rentrer dans un mouvement collectif qui sera forcément plus perturbé plus chaotique puisque il y aura autour de nous cinq autres joueurs qui vont venir donc ceci dit les deux postes qui me paraissent vraiment très important dans le développement d'une animation offensive et je vais les mettre par ordre de priorité ça va peut-être vous surprendre le premier c'est le poste de centrale pourquoi parce que c'est le l'élément déclencheur pour moi de ce qui va se passer autour de lui pas seulement en termes d'espace on entend souvent parler de jeu petit côté grand côté de décharge ou de surcharge mais certes un articulé une relation offensive avec un joueur qu'on veut utiliser par rapport au placement du central déjà ça ça n'a de valeur que par rapport au comportement de contre adverse sinon ça n'a aucun sens mais aussi par rapport à la notion de temps traditionnellement tout le monde dit central temps zéro voilà c'est lui qui déclenche le mouvement offensif qui vient le plus tôt qui vient le plus vite ok très bien s'il volait s'écrivait que en situation maximale ça serait la bonne réponse pourquoi parce qu'à partir du moment où un central s'engage en temps on va dire en temps zéro l'adversaire n'a que deux choix il n'a que le choix de s'impliquer dessus d'être en option ou le choix de réagir on va dire qu'il ya le choix de l'abandon complet donc oui en situation idéale dès l'instant que 15 central va déclencher quelque chose dans un temps très rapide il va normalement induire un comportement de l'adversaire et ce comportement de l'adversaire il va être lu ou reconnu après plusieurs tentatives par par l'équipe du central oui c'est vrai maintenant posez vous la question si un central se propose dans le jeu dans une zone un temps plus lent qu'est ce que ça induit chez l'adversaire on l'abandonne il n'est pas capable d'attaquer un demi temps ou au contraire est ce qu'on est obligé de rester dessus je vous rappelle quand même que statistiquement les joueurs qui utilisent le centre du filet je parle pas que des centraux ont des taux de réussite beaucoup plus élevé que les joueurs aux ailes quasiment un rapport de 1 pour 2 donc est ce qu'on peut l'abandonner quel est le point de départ de des contreurs adverse est ce que ils sont au début en entraide ou est ce qu'ils sont sur un départ écarté si on a un central qui vient en retard dans une zone on va dire intermédiaire du filet que fait les liés qui étaient en entraide est ce qu'il va rester dessus est ce qu'il va partir voilà pour moi le comportement du central et priorité est primordial soit pour déclencher très vite sur des situations optimales soit pour se proposer quand même même si la situation n'est pas parfaite et surtout et toujours pour arriver à mobiliser un ou deux contreurs sur sa personne pour créer pour créer du temps de retard si jamais il n'est pas servi par rapport aux autres attaquants donc tout à l'heure je parlais d'un jeu en mouvement permanent qui était extrêmement exigeant en termes de concentration et en termes de dépenses physiques voilà un central doit être en capacité dans ce jeu là de se proposer systématiquement et autour de lui les choses vont s'articuler c'est voilà je pense que c'est pas pour rien qu'on dit central c'est le pivot c'est l'élément central du jeu offensif donc demander à un travail avec des centraux pour qu'ils soient capables certes de devenir sur des temps d'engagement très rapide et sur des distances variées dans ces mêmes temps d'engagement oui là pour le coup mis à l'une je pense que à part travailler sur des situations relativement fermées c'est difficile de le produire mais aussi et surtout mettre en capacité ces joueurs là de négocier des ballons avec des courses complètement variées parallèles au filet une course convergente vers le passeur des courses qui s'éloignent du passeur de trois quarts de face etc etc et là on sort même quelque part de du volleyball pur je pense que dans les apprentissages par rapport à ça du jeu avec des balles attrapées lancées en partant de position complètement incongrue ça peut être intéressant je pense pas que quand on voit jouer Lucas c'est comment quand il se retrouve à l'attaque ce soit toujours un modèle de biomécanique je pense que des fois le bras part purement par savoir-faire individuel pour aller rejoindre un ballon dans une position assez assez incroyable donc bien entendu le travail de ce central dans sa remise en disposition dans ses propositions et dans ses rythmes ça j'insiste on parle de temps depuis tout à l'heure on n'a pas parlé de rythme là c'est plus de l'ordre de comment on va dire la biomécanique et du physique mais s'il n'y a pas un rythme dans l'action finale il peut pas y avoir d'efficacité derrière parce qu'il n'y aura pas de gainage parce qu'il n'y aura pas de verrouillage de ceinture on pourra pas travailler le ballon dernier rôle à aborder bien évidemment c'est pas de la provoque de l'avoir mis derrière le central mais c'est le rôle du passeur de la passeuse pour moi surtout 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 casser le comment on va dire le concept il sera passeur ou elle sera passeuse parce qu'elle a des bonnes mains ok très bien une fois qu'on a dit ça on fait quoi si les gens n'ont pas de bonne main on change de main donc travailler en priorité pour moi deux choses chez les passeurs une première chose qui est liée à leur savoir faire à eux c'est à dire jouer sur une balance entre être en capacité de se mettre en situation optimale quel que soit le ballon qu'on reçoit donc là c'est un travail de lecture de trajectoire c'est un travail de déplacement c'est un travail de forme de corps et puis la deuxième chose c'est être en capacité d'atteindre une cible d'atteindre un point quel que soit le ballon et quelle que soit la position dans laquelle on est donc là oui peut-être que là on va plus sur il a de bonnes mains en tout cas c'est une c'est un travail sur des sur des coordinations humains sur sur des équilibres et oui sur du contact un petit peu mais c'est pas la partie principale je pense donc à cet aspect là à travailler et l'autre aspect et ça nous ramène sur les formes de situations qui étaient proposées c'est surtout 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 le travail de reconnaissance par le passeur de la situation adverse pardon de la situation adverse c'est à dire quels sont les rapports de force au niveau du bloc ça veut dire quoi les face à face est ce qu'il y en a qui ne sont favorables ou pas qu'elle ce qu'elle est la situation du bloc adverse et les rapports de force qu'on peut viser par rapport à ça où est ce qu'ils partent comment ils fonctionnent collectivement on parlait tout à l'heure de l'option d'entraide et tout ça c'est des choses qu'il faut construire dans la connaissance du passeur vraiment quand chafik tu parlais de d'échanges avec les jeunes de ton club sur la culture volet alors ça passe par la culture du métier volleyball ça passe par la culture de l'histoire du volet mais ça passe aussi par là le développement de la culture du jeu comment le lire comment le reconnaître et je sais que par exemple à l'heure actuelle à à toulouse à l'IFVB là sur les filles il y a un très gros travail qui est fait pendant ce confinement sur la développer la capacité de compréhension et d'analyse des jeux de situations de jeu à travers des vidéos et ça ça me paraît primordial pour notamment pour une passeur donc voilà c'est connaître les enfin reconnaître identifier les comportements de l'adversaire et les points forts de l'adversaire au bloc mais après c'est aussi arriver à cultiver les réponses adaptées donc ça c'est normal dans le travail qui est fait avec le passeur dès du jeu à effectif réduit même du jeu avec un passeur un attaquant contre un bloc ça permet déjà de développer certaines de ces choses là et puis là comment dirais-je la deuxième la deuxième partie qui m'échappe ça y est je vais la retrouver oui la deuxième partie qui doit que le passeur doit absolument construire et c'est pour ça que les exos scorés sont importants c'est la partie chronologique c'est à dire je reviens au point de départ il faut pas sous-entendre quand je dis que je prône une animation offensive du mouvement permanent mais c'est quelque chose qui doit être anarchique confus et qui part dans tous les sens il ya une finalité qui est toujours la même c'est de marquer un point il ya une finalité qui est toujours la même c'est de marquer le 25e point il ya une finalité qui est toujours la même qui est d'en marquer 75 dans le match et à un moment donné le passeur va rendre la responsabilité de ce scoring à un partenaire au début à 6 5 et puis et puis sur les moments qui vont être les moments prégnants il va ramener cette responsabilité à un ou deux partenaires pas forcément en fonction de leur statut mais en fonction de ce qui se sera passé avant de l'historique du jeu entre les deux équipes et donc de la chronologie de ce qui leur a produit je vais faire un parallèle avec le dernier tournoi de qualification olympique que les garçons ont joué la chronologie du match contre la slovénie elle est très particulière dans la distribution offensive avec des situations de qui étaient pas les mêmes pour les deux passeurs mais aussi avec un passeur qui a chronologiquement ramené ramener le jeu sur ses centraux en entrant en cours de jeu en abandonnant son pointu qui était excellent depuis le début du tournoi pour aller finalement le rechercher sur d'autres moments alors c'est un peu simpliste comme explication ça fait typiquement le jeu de décharge mais voilà il a fait ça par rapport à une histoire et il l'a fait aussi par rapport à l'histoire du jeu qui avait été driver par l'autre passeur plutôt dans le match donc voilà ça c'est des choses c'est des savoir faire qu'il faut construire avec nos passeurs c'est à dire que de la même que tout à l'heure on décrivait une situation c'est du 1 contre 1 c'est ceci c'est cela en fonction des variations de départ du blog des variations de terrain des variations d'espaces à utiliser au filet on crée différentes réponses mais là lorsqu'on va travailler sur avec un passeur désigné ou pas ils peuvent jouer en polyvalence à un certain âge sur ce genre de rôle pour mieux comprendre les choses quand on va créer ces situations là il faut toujours qu'il y ait des feedbacks qu'il y ait un échange sur pourquoi on l'a joué comme ça qu'est ce qui a fonctionné pour que ça se construise de façon là pour le coup à mon sens plus consciente même verbalisée voilà voilà là encore il n'y a pas de fiche cuisine c'est pas il faut faire ci il faut faire ça je vous ai dit dès le départ que j'allais vous partager avec vous mes convictions construites sur mes expériences personnelles vous n'allez pas ressortir avec un livret d'entraîneur ça c'est sûr je vous essaye juste de vous faire comprendre quel questionnement qui à mon sens est le bon pour mettre en situation des gens des gens des athlètes des volayeurs et les amener à trouver différentes solutions à se construire différentes solutions pour finir je m'attendais à ce qu'il y en ait un qui dise ouais enfin c'était le libellé c'était animation offensive et là tu as pas parlé de ça dans le sens classique de construire et créer une organisation collective offensive tout simplement pourquoi parce que il y a différentes écoles et je pense qu'elles s'adaptent à différents moments à différents rapports de force dans mon idée on a le choix entre deux façons de fonctionner soit on impose son style de jeu offensif et je vais prendre deux exemples dont j'ai déjà parlé d'ailleurs mais qui sont complètement antinomiques je suis le jeu j'impose mon style de jeu offensif je vis et je meurs avec ce style là qui est fait de courses variées de combinaisons offensives mais à destination de deux ou trois joueurs ciblés qui sont toujours les mêmes mais je n'en dérange pas je suis la serbie j'impose mon jeu offensif je vais rechercher ma pointue je vais rechercher mon attaquante réceptionneuse majoritairement et sur certaines situations optimales mais centrales et je n'en dérange pas petit aparté ah je l'ai fait pour gagner champion d'Europe pendant un 7, un 7 et demi j'ai changé ma façon de procéder l'autre version je parlais de jeu féminin pardon excusez moi l'autre version c'est adapter son jeu par rapport à l'adversaire en utilisant toutes les compétences dont on peut disposer là encore je fais référence au jeu féminin notamment dernier champion d'Europe je pourrais parler de la Turquie qui en fonction des adversaires a utilisé différentes armes différentes joueuses aussi parce qu'ils avaient une profondeur de banc exceptionnelle et a produit des formes offensives différentes avec deux passeuses qui se sont succédées pendant le championnat et ce qui leur a permis quand même même si ça s'est conclu par une cruelle défaite pour eux mais d'aller en finale du champion d'Europe comme ils sont allés en finale du TQ quelques mois après et puis bien entendu le petit cocorico qui va bien adapter son jeu par rapport à nos compétences à l'adversaire on est obligé de parler de l'équipe de France masculine et de ce qu'elle a produit depuis 7 ans avec des joueurs différents pour certains mais avec un entraîneur qui est le même et avec des formes de jeu qui ont été différentes selon les périodes mais aussi à des problèmes différents causés par l'adversaire donc voilà voilà l'idée si je devais être plus concret plus directif je dirais que le choix d'une voie ou de l'autre elle dépend du temps qu'on va vous accorder pour travailler je parle pas que du temps dans la semaine je parle du temps dans les années qui vont se succéder elle va tenir aussi beaucoup à à l'importance du résultat à court terme c'est souvent lié à ce que je vous ai dit avant mais suivons l'importance du résultat à court terme parce que ce genre de démarche elle est efficace à terme mais elle demande beaucoup de temps puis elle prendra beaucoup de votre caractère et de votre patience c'est à dire qu'est-ce que vous voulez transmettre est-ce que ce que vous voulez transmettre c'est seulement 25 points à la fin du championnat ou est-ce que c'est autre chose et quelle satisfaction vous voulez vous retirer de ce que vous pratiquez je vais être très très honnête avec vous je par moment sur ces deux dernières années je prends plus de plaisir à voir jouer l'équipe de régional féminine que j'entraîne là que je n'ai pris de plaisir à avoir joué une équipe de liga que j'ai pu entraîner parce que je je me permets d'autres choses dans la construction du jeu bon j'espère ne pas vous avoir trop assommé une question emmanuel de d'edvige qui qui te demande comment tu gères la frustration des joueurs et joueuses bon prioritaire dans le cas où tu imposes ton jeu par deux ou trois attaquantes non prioritaire je pense ça doit être ça ouais ouais bah moi personnellement c'est ce que je disais je j'espère ne pas avoir à gérer puisque c'est pas le style de jeu que je préconise voilà c'est pas celui qui me fait rêver de de centrer les responsabilités sur deux ou trois attaquants c'est pour ça que je parlais plus de de la chronologie dans la construction du jeu offensif que de la responsabilisation à outrance je pense qu'il ya il ya que deux façons de gérer ce type de frustration et là quelque part isaline pourra peut-être plus mais vous éclairez que moi c'est soit on est dans un système professionnel et on est payé pour le faire et la récompense elle vient là et elle gomme la frustration soit on n'est pas dans ce système là et donc la personne qui a mis en place cette organisation arrive à nous valoriser autrement dans le jeu c'est une possibilité mais pour moi il n'y a pas d'autre issue si on si on ne donne pas satisfaction j'en parlais au début je crois si on ne donne pas satisfaction à la partie de nos joueurs et de nos joueuses il y aura de la frustration avant tout qui sera développée chez ceux qui seront considérés comme le diéluige comme des des gens mineurs en termes de responsabilité donc je crois que chez les pros ils se posent pas trop la question ils sont sur des histoires très courtes des saisons très courtes avec des gens qui changent régulièrement de clubs d'équipe etc par contre sur les autres niveaux ça ne paraît pas être une solution viable sauf à être vraiment très bon pour pour valoriser les personnes en groupe autrement que par cette par ce secteur là est ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à activer le micro si vous voulez intervenir non je vois yohann qui a activé sa caméra ouais j'ai une question chafik super c'est bon tu as parlé de l'importance du central par rapport à l'animation offensive moi je voudrais parler de spécialisation est ce que tirer assez tôt vers de la spécialisation sans parler de temps 0 de temps 1 ou quoi que ce soit mais on dirait qu'on est à l'école et personne ne sait comment on va se finir le cours et personne n'ose poser de questions c'est 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 m'entend manu toujours ou pas ouais je t'entends et donc en gros c'était c'était de dire voilà est-ce qu'à casse qu'un moment particulier en fonction des qualités d'un gamin pour pour pouvoir aller vers vers une spécialisation de de centrale chez un jeune je ne sais plus si tu vois manu ou pas ouais je te vois alors pour pour répondre à ta question je tout à l'heure déjà je t'ai donné une piste c'est à dire j'ai parlé du passeur je dis quel qu'il soit ça dépend des mots enfin ça intervient à des moments différents dans la formation tout à l'heure je disais il faut absolument que les joueurs puissent comprendre les enjeux de ce qu'on met en place le meilleur moyen de comprendre c'est de faire donc pour moi la spécialisation précoce c'est une connerie la spécialisation des gens en tant que volailleur précoce c'est une connerie c'est à dire que le bagage moteur d'un gamin il se construit à travers différentes activités et qu'on ne peut pas tout retrouver dans le cadre du volet ça c'est un aparté mais en tant que joueur de volet la spécialisation à outrance très précoce ne permet pas aux gens de comprendre et de concevoir les rôles de chacun les interactions que chaque personne peut avoir ça répond aussi en partie à la question d'Edwige c'est à dire que la frustration qui peut être ressenti par un joueur à tel ou tel moment elle sera peut-être atténuée parce que ce joueur aura connaissance de son rôle et des autres rôles au sein de l'équipe ça peut être aussi une façon de limiter pour moi c'est pas que ça peut c'est aussi une façon de limiter les risques dans le jeu parce qu'un jeu de mouvement ça crée des risques de conflits dans l'espace et dans le temps entre des joueurs donc comprendre le rôle qui a que tient le mon voisin c'est pouvoir m'accorder avec ce que j'ai avec ce qu'il va faire donc à quel moment il n'y a pas d'âge c'est pas attention on passe en u17 c'est fini maintenant vous spécialisez annonce et en u20 annonce et en u13 non il n'y a pas d'âge c'est c'est comment on va dire c'est la carte d'identité volet et motrice du gamin et cognitif du gamin du joueur qui fait que qui va pouvoir se développer moi je suis désolé j'ai été confronté à des gens on va dire extrêmement intelligent sans ce classique du terme et qui joue comme des abrutis et même à 35 ans ils n'avaient toujours rien compris au relais côté de ça j'ai eu le le bonheur éphémère d'entraîner une jeune fille qui avait à peine un CAP peinture et qui avec un petit mètre 76 s'est retrouvée en équipe de france en 1 sept attaques elle était extrêmement intelligente sur le terrain très fine dans sa compréhension des choses voilà c'est mon ressenti donc pas de moment particulier la polyvalence au départ oui par contre oui surtout pas de spécialisation précoce à mon sens ça freinerait le développement ok merci une question pardon j'ai une question de yohann ta base de travail dans l'animation offensive dépend-elle malgré tout de la qualité de fonds de jeu notamment c'est l'utilisation du centre n'est possible mais possible admettons que 40% dans le jeu j'ai une petite anecdote pour vous lorsque j'ai passé le brevet d'état premier degré on avait une séance pédat animée avec un groupe témoin qu'on découvrait au moment de la séance en fonction d'une thématique qu'on tirait au sort ma thématique c'était justement optimisation et optimisation du jeu rapide d'accord sous-entendu au centre du filet et ma population témoin c'était de la départementale féminine donc je suis je cite cette petite anecdote là pour répondre en partie à yohann c'est à dire que le jeu au centre il va être défini de différentes façons oui si on parle de temps zéro si t'as que 40% des cas qui permettent de le jouer en effet tu en est tributaire et si tu joues sur ces 40% de cas uniquement ton temps zéro de toute façon tu vas perdre ce que tout le monde va le savoir donc c'est pas c'est pas une solution et par contre je te disais tout à l'heure que dans le travail du central ou du joueur qui allait évoluer dans le centre il pouvait être intéressant de voir dans quelle mesure ils étaient en capacité de se proposer d'enchaîner une action après une autre pour venir dans un temps différent dans un endroit différent être capable quand même d'utiliser le d'utiliser le ballon donc je pense que créer des des situations à problème pour eux pour les centraux pour les gens qui vont évoluer au centre dans une situation un problème c'est au lieu de faire un enchaînement classique de partir sur une situation standard l'obliger à se décentrer pour aller faire autre chose à répondre à une question par rapport à un geste fait à je sais pas taper dans ses mains avant de repartir n'importe quoi qui le met en qui le décentre de son action classique qui le sort d'un schéma prédéfini ces choses là peuvent te permettre de passer outre ces 40% de situations favorables pour utiliser le jeu au centre et d'utiliser autrement je crois voir le côté pervers de ta question c'est à dire tu as c'est à dire que j'ai défini au départ que je voulais répondre à cette thématique là parce qu'elle était primordiale et donc potentiellement y consacrer beaucoup de temps par rapport au temps d'entraînement que j'ai pardon excuse moi il rajoute que je parlais de la qualité du premier contact qui n'arrive pas assez proche du filet oui oui et je je maintiens que on utilisera une variante des variations offensives différentes peut-être en ralentissant le temps d'engagement peut-être en jouant plus sur des sur des gens qui vont se regrouper dans un espace à l'opposé du ballon enfin j'ai pas de j'ai pas de dogme par rapport à ça mais oui et peut-être aussi que il faut voir plus loin que cette action là c'est à dire que oui ton premier contact ne permet pas déclencher une animation offensive majeure un complexe mais peut-être que le fait d'être en capacité de rendre le ballon à l'adversaire dans une zone qui lui pose problème va te donner dans un deuxième temps la capacité à construire cette fois-ci une animation offensive beaucoup plus tranchante donc voilà il faut il faut éviter de s'arrêter à un constat brut et je le redis je le répète tu pourras avoir le meilleur fond de jeu du monde tu pourras avoir vraiment une très très grosse solidité en récep relance défense si tu marques pas de points tu ne viendras pas donc passe pas ta vie à faire du fond de jeu on a vu l'été dernier des statistiques ahurissantes chez nos passeuses chez la rentabilité de nos passeuses en études de france je vais pas les nommer mais on se retrouvait avec un contraste entre les deux passeuses l'une qui sur situation max avait produisé une attaque qui était rentable et qui était par contre catastrophique dès que la situation se dégrader et une autre qui a contrario sur situation max n'était pas du tout rendable dans sa construction offensive mais arriver à arriver à bonifier des situations moyennes ou délicates et sans dire les noms je garantis que le rendu est très très étonnant c'est pas du tout les personnes que l'on croit entre guillemets voilà je te gratte j'ai une autre question de rémy alors qu'il est une question plus générale et personnelle quel lien fais tu entre prof de ps et entraîneur qu'est ce que ça t'apporte en tant que prof et inversement en tant qu'entraîneur il faudrait que je revienne dix ans en arrière pour savoir ce que ça m'apporte parce que ça fait dix ans que j'ai pas enseigné ça va être d'actualité normalement l'année prochaine au quotidien quand je quand j'ai cumulé les deux il y avait un détachement entre guillemets par rapport à une fonction ou à l'autre c'est des fonctions impactantes c'est des fonctions qui demandent beaucoup d'engagement personnel et humain et le fait de passer de l'une à l'autre dans la journée bon ça permet de relativiser un peu et tu es un peu plus à l'aise un peu plus détaché après plus concrètement je sera peut-être ricaner certains ou certaines tant pis je m'en fous le fait d'être avant d'avoir avant tout été formé comme un enseignant c'est que garde je m'attache à garder une approche du sport collectif plus large que gagner ou perdre je reste attaché au fait de vouloir entretenir des relations différentes avec les gens que j'ai pu entraîner et ressortir des satisfactions autres que seulement l'endroit où est tombé le ballon dans le terrain ça c'était mon c'est comme ça que j'ai été formé c'est mon ressenti premier après je dis pas que je l'ai appliqué tous les jours dans le circuit premier ça va pas se mentir voilà et après sur l'aspect pédagogique pur je pense que la transversalité des compétences que j'ai pu acquérir dans ma formation de prof d'eps m'ont permis de de construire des années et des années d'entraînement délivré en vie quotidien sans tomber dans la routine et en proposant des solutions différentes et des situations différentes à majeuse qu'elles soient professionnelles ou pas ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas à activer le micro si vous voulez intervenir sur le tchat j'ai plus de questions non emmanuel ben toi c'est bon bon pour moi c'est bon je me doute que que c'était un peu confus comme j'ai dit j'ai très peu préparé l'intervention c'était peut-être pas très pragmatique et pas très concret pour certains mais je reste droit dans mes bottes par rapport à ça je pense que la priorité pour un entraîneur c'est qu'il construise sa réflexion sur la façon dont il veut vivre son quotidien d'entraîneur et la façon dont il veut transmettre partir du moment où vous avez cette réflexion là elle s'étendra au rapport de force etc etc vous arriverez à proposer des choses intéressantes en vos athlètes je pense donc à merci pour l'initiative chafix c'était un plaisir merci à toi à nouveau d'avoir du présent merci à ceux qui ont été assez patients pour tenir jusqu'au bout ouais ça s'est fait à nouveau à la dernière minute donc non manu c'était super moi j'ai apprécié et merci effectivement pour ceux qui ont répondu présent je lui donne l'info vous expecté encore donc normalement refait une nouvelle séquence vendredi avec olivier au dabaran qui va parler de d'outils numériques pour les entraînements pour vous aider sur les entraînements de volleyball donc tout ce qui est vidéo décalé séquençage d'entraînement etc donc il interviendra sur alors il sera un peu plus tard ce sera 17 heures 17h30 en métropole ce vendredi voilà donc et moi j'interviendrai avant pour parler aussi d'autres outils donc ça sera le thème ça sera numérique pour pour lever le volleyball voilà donc j'ai enregistré la séquence dans le cas une partie parce que malheureusement il ya une partie qui était en live sur youtube ça fonctionnait bien pendant la première partie pendant 45 minutes après ça a été coupé donc j'ai enregistré je vais le remettre après derrière et c'est tout je crois j'avais vraiment remercie c'était j'ai vraiment bien aimé ah oui je vous donne l'information mais malheureusement ça sera pas pour vous on reçoit donc vendredi juste avant l'intervention d'olivier victoria rava qui intervient donc pour échanger avec les jeunes réunionnaises maintenant si parmi vous vous avez vous êtes entraîneur du secteur féminin on pourra vous laisser quelques places pour intervenir puisque à nouveau c'est vraiment dédié au secteur féminin au développement justement de la pratique féminine au niveau surtout au niveau des jeunes voilà donc merci encore et donc de toute façon on met les infos sur la page eosport n'hésitez pas à faire un petit tour et à partager les liens que je vous ai mis dans le chat et à nouveau prenez soin de vous protégez vous Emmanuel j'ai senti j'ai entendu une petite toux soin de toi bien ouais non mais le corona il s'appelle pas corona il s'appelle lui qui se traite c'est pour ça d'accord non non prenez soin de vous et à très bientôt ok merci beaucoup merci à vous bonne fin de journée à tous merci salut merci ciao merci merci au revoir au revoir oh zagou ah je suis là j'accompagnais tout c'est bien merci merci